voilà bonjour donc nouvelle vidéo hier je vous ai fait une vidéo sur la pagination qui a été un petit peu longue donc moi ce que je voulais simplement faire c'est voudrait ou voulait d'ailleurs c'est simplement faire la même chose mais en plus rapide parce que là j'ai vraiment été trop loin d'accord c'est à dire qu'en fait j'ai fait une vidéo de 49 minutes je sais pas s'il ya beaucoup de monde on va dire qu'il va suivre ça et pas aussi il faut comprendre les gens c'est sûr que c'est pas évident de suivre 40 minutes c'est quand même le temps que dure une série bon ça fait peut-être beaucoup donc regardez bien là ici on va dans php myadmin d'accord j'ai la table users d'accord donc ça c'est on va dire au pluriel et en minuscules j'ai 75 enregistrements tout simplement ici d'accord donc je vais en mettre 100 ok donc on les a ici alors moi ce que j'avais fait à l'origine c'était créer une migration j'avais fait je vais pas vous montrer un php artisan migrate d'accord et on se rappelle qu'il n'y avait pas c'était pas la peine de faire un php artisan migrate install d'accord pourquoi parce que l'origine quand on installe la ravel comme ça tout jeudi tout beau tout neuf d'accord ce qui nous fait c'est une nouvelle c'est deux migrations d'accord que l'utilisation évole éclate pas sur table qui sont bons on va dire pour ça c'est l'objet d'une autre vidéo que j'ai déjà fait pour l'authentication simple c'est à dire l'authentication binaire oui non tu rentres tu rentres pas si tu rentres tu fais ce que tu veux mais tout le monde a exactement le niveau donc il ya un seul utilisateur attention là j'ai un client potentiel qui me dit moi je veux que tous les utilisateurs soit pareil au même niveau par contre moi je voudrais pouvoir faire ci et faire ça à ce moment là tu administrateurs il ya des utilisateurs mais forcément il faut qu'on sache différencier entre entre l'administrateur et les utilisateurs forcément pourrait penser à un nouveau champ qui permettent de définir par exemple qui l'utilisateur donc c'est là qu'on peut penser que c'est l'authentication simple et ça ne l'est pas voilà donc j'essaie de pas de pas aller beaucoup plus loin pour que la vidéo soit un tout petit peu plus rapide donc voilà on fait l'immigration ensuite j'ai fait des signes qui sont ici d'ailleurs donc vous voyez que ici à ta va s'il a appelé le lieu j'en ai volé c'est là le lieu j'en ai volé c'est tout ici là tout simplement j'ai fait une petite boucle avec un db table puisqu'on utilise la façade db donc là j'essaie d'être un petit peu plus rapide je suis un petit peu stressé bon c'est vrai que je passe un petit peu du coq à l'âme de 49 minutes à quelques minutes c'est pas la même chose voilà donc je vais expliquer simplement que j'avais façade route qui nous permet de créer de gérer on va dire l'opération lecture get rappelons nous qu'on a différents verts get pas tout il existe si tu m'écris user on va regarder ça ici ok à ce moment là je veux que tu exécutes la méthode de l'action index de contrôleur s'appelle le user contrôleur donc il se trouve ici index et bien tout simplement c'est on utilise le modèle user le modèle user bien ici et aussi par défaut après l'installation vous avez absolument je dirais rien à faire d'accord rien à modifier ok et donc ça veut dire le modèle user et j'insiste toujours première lettre majuscule le reste en minuscule et au singulier convention de nom pour pouvoir extraire les données de la base de données pas tout simplement on va le paginer alors c'est vrai qu'à l'origine on a tendance à faire par exemple sur le cul et users on va faire un user 2.2 points paul bon bah dans ce cas là c'est pas user 2.2 points paul flèche à gila et non c'est user pagine et ensuite on va simplement le monde pour d'accord voilà donc ensuite c'est vraiment le problème ça c'est abstrait pour nous c'est le problème on va dire du modèle d'aller chercher dans la base de données d'être correctement connecté à la base de données que la base de données soit correctement configuré dans le fichier point ans qui situe sur la racine et dans le fichier d'être à base point php qui se situe on va dire dans le répertoire confie ok et ensuite c'est à lui de se débrouiller vraiment pour nous envoyer ça 5 par 5 que sa page une correcte etc etc voilà d'accord donc on va recevoir tout simplement les utilisateurs qui seront pas gîner alors ça vraiment j'insiste c'est la ravelle qu'il fait je sais pas il y aura une espèce de rêve ou un heure et de rêve donc une matrice de matrice mais enfin il se déroule c'est pas un problème d'accord voilà et ensuite ce qu'on fait c'est tout simplement renvoyer ses users ok via tout simplement enfin à la vue d'accord qui s'appellera index.php ou index.blade.php et qui situera dans le choix d'artoir user des vues donc d'un ressources view et en fait ressources views user index blade et index blade ici vous voyez que c'est assez simple ici ce qui est important c'est de savoir qu'on joue avec bootstrap parce que c'est pas ça peut être joli on fait tout simplement un fort each user as user ou c'est quoi for each article as article whatever you want qu'est ce que vous voulez à robin for each voilà et ensuite tout simplement c'est user puisque évidemment l'élément c'est comme un fort i bon ben l'élément i tout simplement ça va être user donc c'est un singulier ce qui veut dire qu'un user est une boucle sur un ensemble de users va former ce qu'on appelle des users tout simplement c'est à dire un ensemble de singuliers créent un pluriel on va appeler ça comme ça et ensuite user on a le champ name email et tout simplement pas soit donc ça d'ailleurs je pense qu'on voit dans les migrations pour regarder encore et bien là et vous le voyez ici effectivement on a mail email et pas soi c'est les champs qui sont créés à part les champs je suis un petit peu toujours là avec le man stag stomp c'est sûr et rembourser c'est important pour les users pour dire tiens t'es en portée donc voilà et ensuite ce qui est important évidemment c'est que à l'origine on mettait simplement ça d'accord mais rappelez vous que ça finalement ce que ça crée ici c'était tout simplement rien et je vais mettre sur la 2 là ça crée un truc comme ça et ça ça marche pas donc en fait montre vous voyez ça marche pas et donc quand on a ça d'accord ce qu'il faut dire c'est je veux que tu me substitue slash pour interrogation par interrogation évidemment ce qui veut dire la même chose que de dire moi ce que je veux simplement pour l'interrogation tu m'enlèves dans ce petit tronçon on va dire tout simplement de l'adresse le stash et à ce moment là là on va fonctionner sans problème d'accord donc c'est pour ça qu'on a fait un str replace c'est à dire en place d'une chaîne ou d'une sous chaîne par une autre chaînes tout simplement dans une chaîne pour en place une sous chaîne slash pour l'interrogation par une autre chaînes interrompt pour l'interrogation dans tout simplement notre chaîne qui est et qui nous permet qu'apparaissent tout simplement ça évidemment formaté au format d'autres sera alors simplement voir un tout petit truc pour en profiter pour faire un truc de plus mais est-ce que j'ai fait j'ai dit tiens on va essayer de le rend conditionnel ce qu'on va faire regardez bien ici on voit à 15 pages 15 fois combien d'ailleurs bien 3 4 5 x 5 ça fait 75 c'est ce qu'on a juste je crois dans la base de l'enfance et vers les 70 et là je dis non je veux que tu montres les utilisateurs qui ont un idée qui soit supérieur à 100 ans d'accord tu me l'imagines pareil à 5 bon où il a pas aimé le 6 à l'air un petit peu bête je vois pas dire voilà ça va bien parce que je voulais pas avoir quand même une page 6 sans rien sinon pourquoi la machine donc vous voyez on n'a pas le même nombre de pages du tout tout simplement ce qu'ils modifient sur la sixième page au niveau de la position parce qu'il ya moins d'enregistrement voilà donc voilà fin de la vidéo regardez bien ça regardez bien ça et regardez bien ça c'est extrêmement ça c'est vrai que ce n'était pas forcément la peine de passer 40 minutes mais je voulais quand même que certaines personnes qui peut-être on voit simplement cette vidéo n'ont pas envie de ce qu'on tient et tout le reste tout simplement disant ouais c'est pas mal quand même bon c'est vrai que ça dure mais enfin il a montré pas mal de choses et donc c'est bien voilà tout simplement donc et bien écoutez à tout de suite pour la prochaine vidéo